L'énergie nous le savons, on provoque des conflits à travers le monde, elle a une importance vitale pour nos économies. Le contrôle de sa production est donc déterminant. Quel rôle joue donc l'énergie dans l'actuel conflit israélo-palestinien ? Les négociations pour l'exploitation des réserves de gaz au large de la bande de Gaza et d'Israël sont-elles définitivement abandonnées ? Et quel est l'impact des hostilités au Moyen-Orient sur le marché du pétrole ? Les investisseurs craignent également une perturbation de l'approvisionnement en pétrole si une escalade du conflit se propage dans la région. Une région qui compte plusieurs pays producteurs de pétrole évidemment, le Bahreïn, l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite. L'un des principaux risques pour le marché de l'énergie serait l'implication directe de l'Iran. Ce pays allié et soutien du Hamas est ennemi juré d'Israël dont la production pétrolière pèse lourd dans la production mondiale. L'énergie est un moyen de pression, nous l'avons vu avec la Russie lors du déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, mais aussi dans celle menée par l'Azerbaïdjan au Karabakh. Nous y reviendrons. Et pour en parler justement, nous sommes avec Fabien Bouglet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert et lanceur d'alerte en politique énergétique. Vous dénoncez depuis des années le désastre écologique et financier des éoliennes. Vous êtes l'auteur de « Éolienne, la face noire de la transition écologique », également de « Nucléaire, les vérités cachées » qui sont parues aux éditions du Rocher. Et vous publiez le 13 septembre dernier un nouvel ouvrage consacré à la guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, toujours aux éditions du Rocher. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. D'importants gisements auraient été découverts il y a une vingtaine d'années déjà au large de la bande de Gaza. Et pourtant, l'énergie de quelques 2 millions de Gazaouis semble dépendre d'Israël. Alors que se passe-t-il en Palestine ? Pourquoi les habitants ne jouissent-ils pas d'une certaine indépendance énergétique ? Vous voyez, il y a deux thèmes déjà dans la question du conflit israélo-palestinien dans la relation à l'énergie. Le premier, effectivement, c'est que dès les actes terroristes réalisés, le 7 octobre, immédiatement le ministre de la Défense a précisé qu'ils allaient couper les approvisionnements en énergie de la bande de Gaza. Rappelons que cette bande, qui est une petite bande, qui est insérée dans le territoire israélien et séparée de la Palestine. Et de ce fait, on voit comment l'utilisation et la diffusion et la transmission d'énergie constituent une arme de guerre pour répondre à un acte militaire et terroriste. D'autre part, derrière cette tension qui existe entre Israël et la bande de Gaza, il y a incontestablement cette découverte, il y a des années, de poches de gaz et de réserves de gaz extrêmement importantes au large de la bande de Gaza, qui constituent aussi des problématiques de négociation. C'est-à-dire que dans les négociations de paix entre Israël et la Palestine et la bande de Gaza, il y a aussi ce sous-jacent énergétique. En fait, il faut bien comprendre que jamais dans l'histoire de l'humanité, la question de l'énergie n'avait été autant en sous-jacent de toutes les guerres. Je dirais même qu'aujourd'hui, et c'est l'objet de mon livre, « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau pays mondial », l'énergie est au cœur de tout. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, la tension qui est intervenue sur le gaz, et que j'explique dans mon livre en 2021, dans mon livre sur l'explication de la crise énergétique que nous connaissons depuis le second semestre 2021, et bien comme le gaz a vu son cours multiplier parfois par 10, en quelques mois, évidemment, les pays qui disposent de réserves de gaz ont un intérêt démultiplié, puisque le cours de gaz a été fortement augmenté. De ce fait, la possibilité de créer des devises pour ces pays est de plus en plus forte, et donc les tensions sont de plus en plus fortes. Et on voit tous les événements actuels, les événements dramatiques qui peuvent intervenir, je pense au Haut-Karabakh, ont un sous-jacent énergétique incontestable. Par exemple, prenons le Haut-Karabakh, l'Europe qui se trouve démunie en ressources énergétiques, rappelons que l'Europe dépend de 55% de ses importations, et bien a besoin de gaz, et en particulier l'Allemagne, et Ursula von der Leyen est allée négocier avec le président azerbaïdjanais la possibilité de disposer de gaz venant d'Azerbaïdjan, en particulier de Bakou, qui est un lieu historique, puisque Hitler voulait envahir l'Union soviétique pour récupérer justement les puits de pétrole de Bakou. Et bien aujourd'hui, Bakou est en Azerbaïdjan, et bien derrière les événements Haut-Karabakh, c'est le fait que l'Europe a laissé faire en quelque sorte cette invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan dans le souci de sécuriser ces approvisionnements en gaz. Et on voit en fait les événements un peu d'un regard différent, et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est tout ce que j'ai écrit dans mon ouvrage « Le guerre de l'énergie », et en fait ce qui se passe à Gaza, alors ce qui se passe en Azerbaïdjan, et bien ce sont des traductions, des batailles localisées de cette guerre mondiale de l'énergie. Fabien Bouglet, restez avec nous, on y revient dans un instant sur cette guerre de l'énergie, parce qu'il est 8h et c'est le moment de faire un point d'actualité avec vous, Marie Falicon. Et nous sommes avec Fabien Bouglet, auteur de « La guerre de l'énergie » au cœur du nouveau conflit mondial, pour évoquer la question de l'énergie sous-jacente à ce conflit au Moyen-Orient. Et nous parlions un instant, Fabien Bouglet, on peut faire peut-être un détour par le Sud Caucase et par l'Azerbaïdjan. Les Européens sont devenus en partie, mais c'est une dépendance qui devrait s'accentuer, sont-ils devenus dépendants au gaz d'Azerbaïdjan ? Non, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la guerre en Ukraine et l'embargo du gaz russe par Vladimir Poutine vers l'Europe, la Russie fournissait 45% du gaz russe, la consommation provenant de Russie représentait 45% de leurs importations de gaz, ce qui est assez considérable. Donc l'essentiel du gaz provenait avant-guerre de Russie. L'Azerbaïdjan a des réserves, mais pas aussi importantes que celles que peuvent représenter la Russie. Mais pour l'Allemagne, qui est vraiment économiquement très démunie du fait de l'absence de ressources énergétiques sur son sol, rappelons que l'Allemagne dépend de 60 à 65% de ses importations d'énergie de pays tiers, évidemment, toute source d'énergie complémentaire constitue un enjeu déterminant. Donc c'est plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes de gaz, mais l'Azerbaïdjan n'est pas déterminant. C'est pour ça que la France, à les différences de l'Allemagne, a particulièrement diversifié ses ressources de gaz, notamment en venant de mer du Nord, et c'est pour ça que la France est beaucoup moins démunie que l'Allemagne, par exemple, sur la question du gaz. Mais incontestablement, la variable d'ajustement du gaz dans le conflit azerbaïdjanais, du fait que l'Azerbaïdjan a bien compris que la distribution du gaz venant de ce pays avait une importance réelle pour l'Europe, en a profité pour envahir le Haut-Karabagh, qui était une région à fort enjeu depuis des années. Et donc l'Europe est restée silencieuse de ce fait, et en particulier l'Europe allemande. Alors justement, Fabien Bourguet, comment expliquer justement ce silence de l'Europe ? Vous l'expliquez tout à l'heure, le secteur de l'énergie dans les conflits est évidemment un moyen de pression. Avant la guerre en Ukraine, la grande majorité de sa consommation venait de Russie. Comment expliquer le silence de la communauté internationale ? Et au-delà de ça, comment expliquer les promesses obtenues par la présidente de la Commission européenne auprès de l'Azerbaïdjan de doubler clairement les volumes de gaz vendus à l'Europe de l'Azerbaïdjan, alors qu'on a ce même contexte finalement d'épuration du Haut-Karabagh actuellement par l'Azerbaïdjan ? C'est la triste réalité de la dimension cynique de cette guerre de l'énergie. C'est-à-dire que cette guerre de l'énergie a des impacts économiques majeurs. Rappelez-vous la guerre en Irak, qui avait été réalisée pour justement sécuriser et faire en sorte que Saddam Hussein, je parle de la première guerre en Irak, ne puisse pas disposer de 16% des ressources pétrolières en prenant en compte les puits de pétrole du Koweït ? De la même manière, en réalité, l'Europe est bien obligée de s'asseoir, de mettre un voile sur les événements tragiques qui se déroulent sur le territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'énergie devient un bien tellement important qu'il est tellement puissant qu'il atténue considérablement les enjeux humains que peuvent représenter une épuration ethnique ou une invasion territoriale. Donc effectivement, c'est tout simplement lié au cynisme et aux besoins économiques majeurs parce qu'il faut rappeler que derrière, c'est ce que j'explique aussi dans mon chapitre 1 de mon livre « Guerre de l'énergie », c'est que l'énergie, quelle qu'en soit la source, est le sang de nos sociétés. C'est-à-dire que sans énergie, vous n'avez pas de société dynamique et en croissance. Et donc, on assiste là, un peu dépité, si je puis dire, et bien un cynisme incroyable, mais qui est la dure réalité de cette guerre mondiale de l'énergie. On va revenir, si vous le voulez bien, au Proche-Orient, plus au sud, donc au niveau de Gaza. L'exploitation de ce gaz n'est pas encore réalisée, qui est au large de Gaza. Les Palestiniens revendiquent ce droit à l'exploitation du gaz. L'Égypte aurait pu l'exploiter, en reverser une partie au Gazaoui. Pourquoi les Palestiniens ont, enfin du moins le Hamas, a préféré lancer cette offensive qui va forcément perturber cette possible potentielle exploitation du gaz ? Pourquoi les Palestiniens ont préféré cette attaque d'ampleur et éminemment terroriste plutôt qu'à envisager de bénéficier des ressources et des rentes gazières ? Alors, il faut, pour ce faire, remonter aux nouvelles alliances qui sont intervenues entre la Chine et la Russie. Et il faut revenir également à ce qui est en train de se passer entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, avec ce qui représente la face émergie de l'Isberg, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, nous connaissons un grand choc guerrier entre les États-Unis et la Russie. Bon, jusque-là, nous l'avons compris, et cette guerre de l'énergie entre l'Est et l'Ouest, entre l'Empire américain et l'Empire russe, se traduit par ce que nous connaissons sur le champ de bataille en Europe avec cette dimension guerrière en Ukraine. De ce fait, on a une reconfiguration des alliances. Avec ce conflit Est-Ouest, on a une reconfiguration avec une émergence des BRICS, c'est-à-dire de la Chine, de la Russie, du Brésil et des pays du Sud. Et de tous ces nombreux nouveaux membres, oui. Avec le développement de ces membres. Et la Chine, qui a exactement la même problématique que l'Europe, qui est dépendante de ses importations en énergie, a tout intérêt à voir le Moyen-Orient pacifier. Et donc, d'ailleurs, récemment, il y a eu au sein des pays de l'OPEC, par l'intermédiaire de la médiation de la Chine, des alliances qui se sont reconfigurées entre l'Arabie saoudite, le Qatar et ces pays pour faire en sorte qu'il puisse justement y avoir une relation avec la Chine. Et d'ailleurs, la Chine a fait des accords avec l'Arabie saoudite notamment. Préalablement, on voit bien la Chine a un intérêt à faire en sorte de pacifier, justement, pour pouvoir aussi sécuriser ses approvisionnements en pétrole ou en gaz. De ce fait, de la même manière, l'objectif était de repacifier la relation Arabie saoudite avec Israël. Et donc, évidemment, dans ce contexte de volonté de faire la paix au Moyen-Orient, le Hamas, en faisant cet acte terroriste, compromet les discussions de paix qui avaient été entamées entre Moïmed Ben Salma et Israël. Donc, derrière cet acte du Hamas, et moi, je ne suis pas… je m'intéresse à la question de l'énergie de la place de la géopolitique, mais il y a aussi cette volonté de pacifier dans la région pour faire en sorte de pouvoir avoir un approvisionnement beaucoup plus sécurisé en matière énergétique. Donc, de ce fait, évidemment, il y a plusieurs ressorts énergétiques. C'est à la fois la paix dans cette région du monde et en même temps, cette problématique de négociation entre l'Israël et la vente de Gaza sur l'exploitation du gaz avec le sentiment pour les Palestiniens que l'Israël peut reprendre à son compte l'exploitation des champs gaziers qui se trouvent au large de la région de la Palestine et cette tension qu'il y a dans les négociations d'exploitation de ce champ gazier. Donc, on le voit, c'est extrêmement compliqué, mais la dimension énergétique est vraiment très, très importante, même si elle n'est pas connue par l'opinion publique. On comprend bien, Fabien Beauglet, tout le jeu des alliances, effectivement, et le fait que la Palestine soit isolée sur ce dossier de leur développement énergétique. Mais plus largement, la Méditerranée orientale est devenue ces dernières années un territoire énergétique quand même prometteur. On compte près de 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel découvert jusqu'à présent. Concrètement, que représentent ces gisements à l'échelle régionale et planétaire ? Est-ce que ça pèse vraiment lourd dans la balance ? Alors, à l'échelle planétaire, non. À titre de comparaison, la Russie, elle doit avoir autour de 30 000 milliards de mètres cubes, sans compter les possibilités d'exploitation du gaz de schiste dans les sous-sols russes. Aujourd'hui, la Russie est un des pays avec les plus grandes réserves de gaz, les États-Unis avec le gaz de schiste. Mais il faut comprendre que compte tenu de l'explosion du prix du gaz, ça constitue un enjeu extrêmement important pour Israël parce qu'il y a des réserves de gaz au large de la Palestine, mais il y a aussi des réserves de gaz au large d'Israël et au large du Liban. Donc, c'est toute cette région-là où il y a de... Et il faut comprendre également que c'est une ressource naturelle qui est évidemment prometteur et apporteur de devises. Donc, même s'ils ne sont pas des quantités, on va dire, stratégiques, ce sont des quantités qui suffisent à créer des tensions pour la maîtrise de ces quantités dans cette région-là puisque 2 000 milliards de mètres cubes, à titre de comparaison, pour bien que vous compreniez, Nord Stream 1 et 2 fournissaient à l'Europe environ 110 milliards de mètres cubes par an. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Ça veut dire qu'en réalité, les réserves de gaz qu'il y a dans la région représentent à peu près 20 années de distribution du gaz à l'Europe. Mais ça suffit pour être une quantité très importante dans les tensions actuelles et puis ça apporte énormément de devises et de ressources naturelles. D'ailleurs, Yasser Arafat en avait parlé dans une intervention en disant que c'était une divine surprise de ce trésor du gaz puisqu'évidemment, ça allait apporter des ressources pour la Palestine. Et ça, c'était évidemment nécessaire pour la survie du pays. Il y a aussi des réserves de gaz à la fois sur les eaux territoriales du Liban et d'Israël. Si les ressources naturelles peuvent être l'objet de conflits, est-ce qu'elles peuvent être aussi facteurs de paix car ce sont deux acteurs ennemis, deux pays ennemis qui ont dû se mettre autour de la table pour négocier ? Et est-ce que ça permettra à Israël et au Liban, du moins au Hezbollah plutôt, de se contenir dans cette possible escalade en Israël ? En fait, si on l'intègre dans la dimension de guerre mondiale de l'énergie, on voit... Alors, si vous voulez, vous avez un double mouvement. Vous avez un mouvement à la fois de diminution des réserves de pétrole avec les pics de production de pétrole qui sont en train d'intervenir. Bon, certes, il y a le gaz de schiste, mais on a des réserves finies de ressources fossiles. On a le gaz qui est, comment dire, un mode de production d'énergie d'avenir, le triple A, abondant, abordable et acceptable puisque émet beaucoup moins de gaz à effet de serre et beaucoup moins de pollution. De ce fait, le gaz constitue un enjeu majeur, mais la tension sur le prix, évidemment, accentue les tensions plus que ne les divifie puisque cette raréfaction des sources d'énergie a plutôt tendance à être un élément de tension. Moi, je crois particulièrement et je l'ai précisé, c'est que cette guerre de l'énergie et cet élément pacificateur, elle passe par l'Europe puisque c'est l'Europe qui a un fort besoin en ressources énergétiques et c'est les besoins en Europe qui créent des tensions sur le marché de l'énergie mondiale. Et c'est pour cette raison que je me plaide pour un plan nucléaire européen avec les pays qui veulent bien se donner la peine parce que créer de l'électricité sur le sol européen et en particulier sur le sol français va permettre, comme ça a été le cas en 1973 au moment du choc pétrolier de 1973, d'atténuer le besoin en énergie fossile et d'atténuer les importations. Si le continent européen, si l'Europe, l'Union européenne a moins besoin de gaz et de fossiles et en particulier en diminuant sa dépendance par le nucléaire, incontestablement, ça va diminuer la tension mondiale comme ça a été le cas dans les années 70. Donc, en réalité, aussi contradictoire que ça puisse paraître, ça n'est pas au Moyen-Orient que les éléments de paix vont pouvoir se faire, en tout cas pour ces questions de ressources énergétiques, mais c'est en Europe. L'Europe est le lieu le plus important parce qu'en fait, la guerre mondiale de l'énergie, le champ de bataille de la guerre d'énergie, elle a lieu en Europe. C'est en Europe que l'on résoudra la paix mondiale de l'énergie et ce n'est pas avec la fin de la guerre en Ukraine que cette paix mondiale de l'énergie se produira, mais c'est par un développement et une limitation des importations en énergie en Europe que l'on assurera cette paix mondiale. Donc, en fait, en réalité, c'est l'Europe le lieu comme ça a toujours été le cas dans les premières guerres mondiales. Alors, si l'Europe est le lieu principal de cette guerre de l'énergie, on peut quand même parler de l'Iran en tout cas qui dispose des... réserves de pétrole du monde, également de la deuxième réserve mondiale de gaz naturel. Donc, je pense que l'Iran a un rôle évidemment majeur dans le secteur de l'énergie. Une éventuelle extension de la violence actuelle au Proche et Moyen-Orient à d'autres pays aurait, on le comprend bien, un impact vraiment négatif sur le marché pétrolier et gazier. Justement, est-ce que... Est-ce que là, l'Europe aura son rôle à jouer aussi ou ce n'est pas la même clientèle concernant l'Iran, ce n'est pas les mêmes pays importateurs ? De toute façon, il faut bien comprendre que ce soit le pétrole ou le gaz et en particulier depuis qu'on a développé la technique du gaz naturel liquéfié qui est le gaz de schiste qui est transformé de l'état gazeux à l'état liquéfié avec un rapport de 600 à 1 puisqu'en fait 600 m3 de gaz dans le gaz sont transformés en 1 m3 de gaz naturel liquéfié aujourd'hui fait l'objet d'un marché international. Même si vous mettez en place un embargo sur le pétrole et en particulier je pense au pétrole russe par exemple, en fait, vous avez d'autres pays qui achètent ce pétrole russe et qui le revendent avec leur drapeau. Donc, on a sur la question énergétique un marché totalement mondialisé et le gaz et le pétrole venant de l'Iran s'insèrent dans ce marché international. donc, incontestablement, comme ça a toujours été le cas depuis l'émergence de l'or noir avec le colonel Drake en 1859 en Pennsylvanie, le pétrole, les tensions sur les pays producteurs de pétrole constituent effectivement un enjeu économique majeur parce que ces tensions géostratégiques et géopolitiques conduisent à des explosions du cours du prix du gaz ou du pétrole. On l'a connu avec le gaz en 2021 et on l'a connu avec le pétrole au moment où les pays de l'OPEP en 1973 ont diminué leur production de pétrole et augmenté leurs coûts en rétorsion à la guerre du Kipour. On est presque exactement dans la même situation qu'il y a 50 ans après la guerre du Kipour. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'avant ces événements tragiques en Israël, la Russie s'était accordée avec les pays de l'OPEP pour diminuer la production de pétrole et diminuer les exportations et augmenter le coût ce qui a fait mécaniquement augmenter le prix du pétrole à la pompe ce qui a eu directement une influence sur le prix de l'essence dans les stations services. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, dans Tintin à l'or noir, on est au cœur de ces événements où la place de l'énergie est totale et tout événement a une influence évidemment sur le cours. Donc évidemment ces tensions qui interviennent en Israël, en Palestine, en lien avec l'Iran, ont des conséquences incontestables sur le cours mondial du pétrole et du gaz et tout ça est intimement lié. Et alors forcément l'Union Européenne, c'est pour ça on l'imagine que vous prenez une production européenne électrique et nucléaire pour organiser cette indépendance. Alors bon, l'économie tourne encore beaucoup au pétrole, est-ce qu'on pourra devenir un jour indépendant de ces ressources d'énergie fossile du Proche et Moyen-Orient ? Oui, et de la Russie. C'est exactement ce qui était intervenu quand en France on avait développé en 1973-1974 le fameux plan Messmer où on avait construit, on avait mis en place la construction de 13 réacteurs nucléaires, ça a conduit à la construction de 58 réacteurs nucléaires que nous connaissons et ça avait fait diminuer presque de 80% notre dépendance en énergie fossile en particulier pour la production d'électricité. Donc, évidemment que le nucléaire constitue un enjeu majeur pour l'Union européenne parce que ce besoin en énergie, je rappelle ce chiffre qui est fondamental, les États-Unis n'ont pas besoin d'importation depuis 2016 parce qu'avec le gaz de schiste les États-Unis sont indépendants énergétiquement, la Russie est totalement indépendante énergétiquement, elle a les ressources énergétiques sur son propre sol avec le nucléaire, le pétrole et le gaz mais l'Europe dépend de 55% de ses importations et certains pays, la France 45% et certains pays plus de 70%, je pense à l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Donc, la question énergétique pour ces pays et leur économie est absolument fondamentale. si tout événement qui intervient dans le monde, tout événement géopolitique comme ce que nous connaissons dans le Moyen-Orient a des conséquences directes sur la facture d'énergie des Italiens, des Français, etc. Donc, atténuer comme nous l'avons fait en 1973 notre facture électrique par le biais du nucléaire est absolument fondamental et on comprend pourquoi les États-Unis qui sont un des fournisseurs de gaz naturel liquéfié ou d'autres pays veulent absolument détruire en finançant des ONG anti-nucléaires comme Greenpeace, WWF ou les Amis de la Terre pour viser à dénigrer le nucléaire français parce que, justement, la France a un atout absolument majeur en Europe, c'est qu'elle dispose de la technologie nucléaire concurrentes à la technologie russe et à la technologie américaine et en plus, si on intègre les nouvelles technologies, c'est-à-dire le nouveau nucléaire et en particulier les surgénérateurs, nous disposons sur notre sol, si nous n'avions pas abandonné lamentablement avec la trahison de certains comme Dominique Boinet Superphénix qui était un surgénérateur, nous disposons sur le sol français de plusieurs milliers d'années de combustibles nucléaires de nouvelles générations avec le plutonium et l'uranium 238. Donc, de ce fait, il faut bien comprendre que, en réalité, la France a un atout absolument majeur et on comprend la raison pour laquelle, dans cette tension internationale, eh bien, l'Allemagne qui, elle, vend ses éoliennes coupées au gaz ou au charbon se retrouve déliqueuse pour vouloir empêcher au sein de l'Union européenne, la France de développer son nucléaire en Europe puisque ça permettrait par le biais du développement du nucléaire en Europe et en particulier des nouvelles technologies, ça permettrait à l'Europe d'être indépendante, de retrouver son indépendance. Alors, on ne le retrouverait pas totalement mais on pourrait passer à mon avis facilement de 55% d'importation à 30%. Ça permettrait à l'Europe de créer des excédents grâce à l'électricité parce que c'est exactement ce qui se passe pour la France. On va avoir 50 TWh d'excédent, 30 TWh d'excédent. Avant, on avait à peu près 50 TWh ce qui nous permettait de financer nos importations de gaz ou de pétrole. Donc, en fait, si vous voulez, c'est extrêmement vertueux et dans cette partition et dans cette guerre mondiale de l'énergie, eh bien, on a cette tension franco-allemande qui est de plus en plus forte et qui a encore plus d'actualité que tous les jours. Donc, vous voyez, on voit que c'est vraiment de la petite... On est au cœur de dispositifs et tout événement a une influence par rapport au champ de guerre mondial de cette nouvelle guerre des temps modernes. Un grand merci, Fabien Bouglet, pour décrypter avec nous toute cette guerre de l'énergie. C'est l'objet de votre dernier ouvrage au cœur du nouveau conflit mondial publié aux éditions du Rocher. Merci à vous, Fabien Bouglet et à bientôt.